et bien bonjour à toutes et à tous donc bienvenue à cette nouvelle édition donc de web gaillard déjà la numéro 7 je vous remercie d'assister donc à cette nouvelle édition qui sera avec donc charlotte charlotte fraîchinoise donc il va nous parler de la gestion du stress pour ma part donc je suis alexandre souza et je m'occupe donc de l'agence digital easy à l'origine des web gaillard pour essayer de survivre à ce covid 19 vous avez la possibilité donc de laisser des questions juste en dessous donc de la vidéo dans la partie qr voilà charlotte y répondra juste après son intervention écoutez je vous souhaite une très très bonne conférence et puis je vous dis à tout à l'heure voilà c'est à toi charlotte merci alexandre oui écoute vraiment je voulais vraiment te remercier vivement parce que c'est la deuxième que je fais avec toi et que au final franchement c'est c'est une super opportunité pour pouvoir discuter et vous accompagner dans cette période donc merci vraiment d'être actif comme tu l'es et de pouvoir nous donner la possibilité de pouvoir échanger et de discuter autour de la gestion du stress donc pour me présenter donc je m'appelle charlotte fraîchinoise je suis coach en développement personnel et professionnel c'est quoi le coach c'est d'accompagner une personne sur une problématique ou une situation la camp l'accompagner mentalement psychologiquement à régler son problème ou atteindre un objectif donc aujourd'hui on va on va parler de la gestion du stress en lien avec cette période de confinement et de situations exceptionnelles qui est en lien avec le coronavirus au niveau du plan c'est déjà de définir qu'est ce que le stress comprendre ces mécanismes quels sont quand est ce que qu'est ce qui cause le stress quel est le processus du stress comment on peut avoir des solutions pour pour l'évacuer et et je répondrai à des questions réponses et je vous présenterai un outil qui peut vous aider aujourd'hui en cette période de confinement un outil innovant que j'utilisais avant bien avant confinement pour justement gérer l'émotionnel et le stress et qui vraiment est exceptionnel et qui marche très bien donc le stress c'est quoi c'est une réponse de l'organisme face à un changement un danger ou un agresseur donc aujourd'hui on est dans une situation d'adaptation on le voit comme un danger et c'est un agresseur potentiel pour nous et du coup l'organisme va mettre en place des choses en lien avec ce cet agresseur donc là si on prend le l'exemple du coeur il ya une alarme la l'amidale et est soumise au stress du coup ça stimule la production de globules blancs dans la moelle épinière ça l'envoie dans les artères et donc là on est sûr sur un phénomène à long terme si ce stress continue et ne s'arrête pas il ya une accumulation de ces globules et qui forment des plaques d'athérosclérose et qui a à long terme peut amener des risques cardiovasculaires en fait il ya deux systèmes qui rentrent en jeu dans dans le stress il ya le système nerveux sympathique ce système c'est celui qui va exciter va préparer l'organisme à réagir à se mettre en action et le système parasympathique qui lui a l'effet contraire qui va ralentir et remettre le corps à l'équilibré quand le stress est continu et à long terme en fait il ya un déséquilibre puisque il n'y a que le système sympathique qui est en action et plus le parasympathique donc ça provoque vraiment un déséquilibre et du coup ça amène des souffrances physiques trois phases trois stades quand il ya un phénomène de stress l'alarme donc là c'est le début c'est la première phase il ya une agresseur ça envoie un message un message d'alarme au cerveau s'envoie la médule au surrénal et du coup ça crée une réaction émotionnelle on parlait des émotions la dernière fois ça fait de la peur de l'angoisse de l'anxiété de la colère la deuxième phase mais du coup comme ce message est envoyé il ya une phase d'adaptation où on a une sécrétion d'hormones l'adrénaline pour la peur et l'anxiété et la noradrénaline pour la colère et une troisième phase où on retourne à l'équilibre avec le parasympathique comme je disais tout à l'heure où justement le corps évacue le stress et le parasympathique joue son rôle de régulation là le les trois stades du dessous c'est vous connaissez tous le burn out à force que ce stress soit en continu il ya toujours cette réaction d'alarme du début puis après on n'est plus dans l'adaptation on est dans une phase de résistance et comme c'est toujours toujours le sympathique qui est en qui en jeu on arrive à un stade d'épuisement parce que le corps il peut plus jouer son rôle à force il est il s'épuise toujours en action donc aujourd'hui il ya plusieurs causes au stress il ya l'environnement alors les embouteillages la pollution le bruit le temps on est tout le temps en train de courir après le temps donc ça ça peut être une source de stress au travail le fait d'avoir de la pression de ses clients de pouvoir et on entend beaucoup aussi parler d'harcèlement moral le fait de pas être reconnu ça ça peut être une source de stress la non reconnaissance aujourd'hui on en parle beaucoup aussi dans les relations les deuils les divorces les stresseurs aigus c'est un peu là aujourd'hui dans la là où nous sommes guerre attentats inondations ça peut être un virus et les stresseurs psychologiques ce qu'on appelle souvent aussi c'est de quelqu'un qui ne sait pas dire non de dire non c'est compliqué de demander de l'aide ou d'exprimer ses sentiments ça peut être une cause aussi de stress pour la personne qui n'a pas l'habitude de le faire par rapport à ça en coaching on travaille aussi beaucoup sur les messages contraignants ce sont des messages qu'on a entendu dans notre enfance qui amène une façon d'être et de comportement je parlais tout à l'heure de déléguer le soit parfait quelqu'un qui contrôle beaucoup les choses qui ne délègue pas peut être en stress parce qu'à force de ne pas déléguer et tout contrôler il fait tout et il est en surpension le fait plaisir par exemple c'est quelqu'un à qui on a appris de penser tout le temps à l'autre avant de penser à lui donc il dit c'est pas dire non on en parlait tout à l'heure il sait pas dire non il prend toutes les toutes les solutions toutes les choses pour lui et du coup il est submergé aussi le fait des efforts c'est celui qui est tout le temps dans la souffrance à l'effort qui pense que travail égale labeur donc il n'est jamais dans le plaisir donc travailler sans être dans le plaisir ça peut amener aussi du stress le soit fort en en parler c'est celui qui ne sait pas forcément exprimer ses émotions à qui on a dit souvent aussi pour les garçons tu ne vas pas pleurer tu es fort et au final on n'exprime pas son ressenti on a le droit d'être en colère d'être triste et le fait de retenir et de ne pas exprimer peut amener du stress et le dépêche-toi on parlait du facteur temps alors ça ça va parler à beaucoup le monde c'est les personnes à qui on a dit toute leur enfance dépêche toi dépêche toi il faut aller vite dépêche toi dépêche toi et au final ça amène des personnes qui peuvent devenir très lente à l'opposé parce que elles en ont marre d'entendre ce message donc tous tous ces messages contraignants qu'on a pu entendre à notre enfance peuvent être source aussi de stress au niveau comportemental au niveau du processus de stress en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas forcément l'événement qui va être stressant mais plus la pensée qu'on va avoir à côté je vous donne un exemple l'événement aujourd'hui le covid-19 en fait il ya un monologue intérieur qui va arriver et du coup une réaction du corps si on prend cet exemple là le covid-19 si on se dit je vais mourir ça va emmener une émotion à savoir de la peur ou de l'angoisse et en fait le stress c'est pas ce que je disais l'événement mais c'est une question de perception en fait si aujourd'hui on dit le covid-19 et qu'on change sa façon de penser et on dit ah ben c'est une opportunité pour moi pour changer quelque chose ou mettre en place d'autres habitudes ou d'autres comportements vous verrez que la réaction émotionnelle n'est plus négative mais plutôt positive à savoir une opportunité quelque chose de positif et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que d'un événement la pensée va influencer plutôt le stress et la réaction émotionnelle les solutions immédiates c'est un peu en lien avec ce que j'avais parlé la dernière fois c'est déjà d'être en conscience au niveau de notre corps du ressenti du stress ça peut être des tremblements, de l'agacement, le fait d'avoir le coeur serré, mal à l'estomac tout ça, ça montre que notre corps est en stress de faire de la respiration inspirer et expirer plusieurs fois pour baisser le rythme cardiaque parce que aussi le rythme cardiaque peut s'accélérer et retourner à une phase plus calme de fixer son attention sur la respiration quand on respire et de se concentrer là-dessus, ça permet aussi de bloquer le dialogue intérieur de faire taire ce monologue et d'accueillir ces émotions sans penser de se dire là j'ai une peur, là j'ai de la colère, j'ai de l'angoisse et de mettre un mot sur ces émotions et justement de les dramatiser et d'essayer d'avoir une intention positive comme tout à l'heure, de se dire oui ça fait peur ce virus mais quelle opportunité ça peut nous amener aussi du coup on dédramatise et on a une intention positive il est important de continuer pour l'évacuer à faire du sport alors c'est peut-être plus compliqué mais il y a des solutions aujourd'hui avec tous ces web, d'avoir des cours en direct ou en replay pour pouvoir faire son sport ici, enfin en virtuel la cohérence cardiaque, Alexandre vous partagera le lien c'est une technique de respiration qui peut aider à réguler justement cet état émotionnel donc c'est très bien fait, c'est une petite boule qui monte et qui descend en fait c'est pour nous aider à montrer comment respirer et souvent je pense que c'est 5 secondes donc on inspire, la boule monte on expire, la boule descend et en fait aujourd'hui pour réguler le stress dans l'idéal, il faudrait le faire 3 fois dans la journée cette cohérence cardiaque ça remet notre rythme cardiaque à son niveau naturel et du coup ça aide à réguler le stress d'avoir une bonne hygiène de vie d'avoir des périodes de relaxation et de méditation et de rire alors je pense qu'aujourd'hui il y a plein de techniques aussi qui se mettent en place comme le yoga du rire mais le rire ça fait du bien ça remet en énergie positive donc je vois beaucoup passer sur des whatsapps des vidéos justement c'est des choses amusantes qui font du bien et de continuer dans ce sens là pour être plus dans une vision positive et donc je voulais vous parler d'un outil que j'utilisais avant le confinement ce sont des lunettes de relaxation je vous les montre en direct voilà qui s'appelle l'outil s'appelle Psyo c'est un mélange de luminothérapie et de relaxation avec un casque audio MP3 donc vous l'avez soit avec des des oreillettes comme ça soit avec un gros casque pour pouvoir écouter les messages donc c'est un outil qui est issu de 25 ans de recherche c'est utilisé dans les je ne sais pas si j'y suis encore ou pas j'ai l'impression que je ne vois plus je ne sais pas si je suis encore en direct ou pas c'est un outil issu de 25 ans de recherche c'est un appareil tout en un qui permet d'avoir de la luminothérapie associé à un lecteur MP3 qui a un message il a un brevet mondial c'est utilisé à la NASA quand les astronautes dans les classes parce qu'ils n'ont pas de cycle de sommeil et aussi dans les hôpitaux avant des opérations ou après quand il y a une période de stress pour bien se réveiller et au niveau des technologies c'est issu de 5 années de recherche en physique optique donc se dire que ça a été issu de recherche que la lumière ne va pas abîmer les yeux tout est fait vraiment pour que il n'y ait pas de problème à côté donc aujourd'hui c'est un mélange de lumière continue et de lumière pulsée donc la lumière pulsée en fait ça clignote et en fait le but c'est d'arrêter la rumination souvent ce qui peut peser aussi dans la charge du stress c'est le fait de penser tout le temps de réfléchir ça baisse l'énergie et vraiment ça fatigue donc la lumière pulsée a le but d'arrêter la rumination et la lumière continue et là pour des personnes qui sont plus sensibles à la lumière et elle a un effet d'augmenter les zones cérébrales pour se relaxer donc c'est sous un système d'audio camant je ne sais pas si on l'entend toujours oui très bien oui on a eu un petit problème de coupure mais oui parce que je ne te voyais plus alors je ne savais pas si j'étais encore en ligne ou pas si si on a eu un petit problème de coupure désolé d'accord je voulais que je reprenne avant ou oui je pense que tu peux reprendre juste un petit peu avant je n'ai pas besoin de m'être arrêtée ici là c'était non encore un peu là voilà il me semble que c'est ça vous avez entendu la cohérence cardiaque ou je ne sais pas moi j'ai entendu la cohérence cardiaque oui ouais donc du coup j'ai embrayé avec se dire que j'ai un outil à présenter de relaxation qui est l'outil psio les lunettes alors par contre on me voit là ou pas parce que je ne vois plus ma tête oui si si c'est tout bon ok donc ce sont des lunettes qui allait luminothérapie à de la méditation et de la relaxation c'est un outil qui est issu de 25 ans de recherche il est utilisé à la NASA et dans les hôpitaux à la NASA pour les astronautes parce que quand ils partent dans l'espace ils n'ont pas de cycle de sommeil donc le but c'est qu'ils puissent s'endormir et récupérer facilement et dans les hôpitaux c'est pour justement avant ou après une opération pour tester justement le taux de nervosité et de stress pour se dire cette lumière elle est elle est inoffensive c'est issu de cinq ans de recherche en physique optique il y a un brevet mondial qui a été déposé et c'est un système tout en un lumière et audio donc il y a deux façons de cette lumière elle a deux actions soit elle est pulsée soit elle est continue le fait d'être pulsée son but c'est d'arrêter l'illumination la source de baisse d'énergie quand on est dans un stress c'est que le cerveau est tout le temps en action donc en fait c'est d'arrêter un peu toutes ces pensées et le fait d'avoir cette lumière pulsée amène d'arrêter et de diminuer les pensées et le côté lumière continue c'est plus pour des personnes qui sont photosensibles qui peuvent être sensibles à la lumière donc du coup c'est plus pour augmenter l'énergie et la relaxation donc en fait ils appellent ça des audiocamons en fait c'est comme un médicament mais par la voix aujourd'hui le stress ce que je disais ça provoque un déséquilibre entre le sympathique et le parasympathique et du coup ça amène des pathologies associées comme l'insomnie, la dépression ou des problèmes physiques problèmes cardiaques, le psoriasis, le reflux, les maux de dos, les céphalées de tension voilà ça amène toute l'approche physique à côté donc le but de ces audiocamons il y en a quatre le premier c'est de relaxer le corps la première technique de ces lunettes c'est un peu comme de la sophrologie donc vous avez des voix relaxantes en plus de la musique qui vous amène à être en conscience de votre corps de le relâcher de savoir comment on commence, vous relâchez la tête vous relâchez les épaules, vous relâchez les jambes le but voilà c'est de prendre conscience de son corps et de relâcher petit à petit la deuxième c'est une relaxation de l'esprit c'est comme je disais tout à l'heure le but c'est un moment d'arrêter cette pensée qui peut être fatigante et tout est vraiment fait pour que la pensée s'en aille par la lumière pulsée mais aussi par le fait d'avoir dans chaque oreille deux sons différents dans l'oreille droite et de l'oreille gauche qui amène vraiment un lâcher prise le troisième c'est une suggestion ciblée c'est de dire que tout comme l'hypnose par des images apaisantes, des symboliques on entend des bruits de l'eau, des oiseaux et tout ça amène vraiment une suggestion aussi d'images positives de se projeter dans cet univers et ça amène aussi une relaxation et des pensées positives et tout ça amène un quatrième principe c'est l'auto-réparation par les voix douces, par l'empathie par la chaleur qu'on peut ressentir par les émotions, par l'intention ça amène une auto-réparation au niveau du corps et de l'esprit il y a plusieurs programmes en fait vous avez comme un catalogue de programmes gestion du stress, le lâcher prise la concentration pour les enfants il y a un programme aussi pour les enfants la joie de vivre, les troubles de l'humeur tout ce qui est dépendance sucre, tabac, alcool au niveau de la gestion du poids du renforcement du système immunitaire il existe pour les entreprises aussi des turbosiestes que l'on peut mettre en place à ses salariés pour pouvoir récupérer c'est entre 10 et 20 minutes et en fait le but c'est de récupérer et de ne pas avoir ce coup de barre après le repas et d'être vraiment optimale et d'être concentrée il y a des programmes pour les femmes enceintes dans la performance sportive aussi et aussi dans tout ce qui est gestion des douleurs des temps chez le dentiste mais aussi les maux de dos les maux d'estomac les maux de tête voilà il y a plein tout en lien avec des douleurs donc ce que je vous disais c'est utiliser beaucoup c'est en train de se généraliser dans les hôpitaux aussi de plus en plus là on a des demandes dans les EHPAD pour gérer aussi cet émotionnel des personnes qui sont coupées de leur famille pour pouvoir dormir ça aide à l'endormissement à ne pas se réveiller voilà tous les programmes qui peuvent amener un bénéfice donc voilà j'en ai fini avec ma présentation je peux répondre à des questions ou aller plus loin sur les lunettes s'il y a besoin je vous remercie merci bien Charlotte écoute super voilà on en sait un petit peu plus sur comment gérer sans stress alors moi j'ai quelques questions alors là est-ce qu'il y a un bon stress bonne question oui il y a un bon stress s'il ne dure pas longtemps c'est ce qu'on disait c'est que par exemple des personnes qui vont les chanteurs ou des personnes qui vont prendre la parole en public au départ on a un stress mais on sait qu'après quand il part et qu'on est dans du plaisir ou qu'on prend du plaisir à le faire ce stress il n'est pas très long le but c'est qu'il soit pas à long terme et que ça amène un épuisement comme je le disais il peut être positif et boosté aussi comme on disait du coup le parasympathique le sympathique se met en action et du coup il nous booste il ne faut pas que ça ça dure trop longtemps voilà c'est tout le juste milieu une autre question alors je vais les grouper les deux parce que c'est en télétravail je stresse beaucoup et j'ai du mal à me concentrer est-ce qu'il y a des astuces et la deuxième c'est est-ce que mon alimentation peut influencer mon niveau de stress alors peut-être que les deux tu peux peut-être répondre sur les deux ou une par une sur le fait d'être redis-moi le télétravail du mal à se concentrer voilà en télétravail je stresse beaucoup et j'ai du mal à me concentrer des astuces alors déjà il faudrait savoir quelle est la cause essayer de trouver la cause du manque de concentration est-ce que c'est parce que les enfants sont à côté et nous demandent pour les devoirs ou des choses comme ça parce qu'il faut s'adapter aussi à ça en fait c'est d'essayer d'identifier la cause du stress et du manque de concentration est-ce que c'est les pensées qui interviennent aussi pour se demander est-ce qu'après voilà en fait il faut essayer de comprendre et d'aller plus loin à ce moment-là si cette personne individuellement veut qu'on se contacte et peut-être là c'est plus individuel parce qu'il faut aller chercher aussi quelle est la cause et qui fait qu'il n'y a pas de concentration oui et sur l'alimentation c'était est-ce que le fait d'avoir une mauvaise alimentation alors je vais rebondir sur le fait effectivement qu'on communiquera donc les informations et les personnes pourraient éventuellement te contacter par mail ou par téléphone pour avoir un peu plus et donc sur l'alimentation c'est est-ce que l'alimentation peut influencer le niveau de stress alors tu l'as légèrement dit tout à l'heure effectivement c'est le cas alors après c'est aussi je pense que c'est pas forcément l'alimentation mais c'est vraiment la pensée aujourd'hui tout comme la question d'avant ça va être la pensée qu'on va avoir si vous mangez à un moment il faut aussi se faire plaisir si on boit un verre d'eau rouge et qu'on mange du saucisson ou du pâté mais qu'on se dit que ça nous fait du bien ça va pas avoir le même impact sur le corps que si on va culpabiliser en disant voilà j'ai plus ça je vais grossir voyez en fait la pensée elle va tout réguler et comme l'histoire de la concentration tout à l'heure si on pense que ça va être compliqué parce que nos enfants vont nous arrêter ou qu'on a une incertitude ou une pensée négative c'est pas forcément ce que je disais l'événement mais plus la pensée et c'est pouvoir jouer sur la pensée essayer de la voir positivement d'accord la pensée y est pour beaucoup là j'ai une autre question donc de nature anxieuse j'ai du mal à m'endormir je fais régulièrement des cauchemars est-ce dû au stress oui parce que du coup il doit y avoir une période de rumination avant de s'endormir donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand on ferme les yeux il y a c'est un petit robot là il y a toutes les pensées qui interviennent c'est pour ça que cet outil moi je l'ai utilisé parce que la méditation j'ai eu beaucoup de mal méditer fermer les yeux parce que à un moment qu'est-ce qui se passait je me disais il faut aller chercher les enfants faire la machine toutes les pensées ou le boulot qui arrivaient et là c'est un outil super parce qu'à un moment ça bloque tout ça c'est difficile de gérer son cerveau des fois de se dire bon ça m'agace tout ça qui arrive en même temps et je trouve que c'est un bon outil parce qu'à un moment ça stoppe tout ça et ça fait du bien d'arrêter de penser à toutes les choses et ça aide à l'endormissement c'est en fait tout encore en lien avec la pensée et il faut surtout pas se dire stop j'ai plus envie de penser à ça parce que vous êtes sûr que ça va ça s'arrêtera pas et que ça va encore plus s'accentuer il vaut mieux essayer de d'orienter la pensée vers autre chose ou de faire de l'humour ah t'es c'est encore là t'es c'est bon je vais je vais penser à autre chose quoi mais essayez de faire de l'humour autour de ces pensées parce que si vous dites j'en ai marre stop je veux plus penser à ça vous êtes sûr ça s'arrêtera pas c'est pas simple c'est une gymnastique de l'esprit merci pour ce conseil alors ça ça va parler à beaucoup de gens bon c'est pas trop une question mais c'est en confinement chez moi je le vis très mal j'ai l'impression que mes voisins font exprès de m'embêter avec du bruit la tondeuse de la musique et même le feu je suis énervé et sûrement stressé bon il n'y a pas de question mais effectivement j'imagine que c'est oui c'est un stresseur je comprends il y a beaucoup de choses qui se mettent mais là il y a aussi là de se dire il y a une histoire aussi de stress et de colère parce que à un moment je pense qu'on a envie de se positionner et de se dire attendez là vous faites trop de bruit ou la tondeuse c'est pas à cette heure-ci et il y a une histoire d'exprimer aussi ce que l'on ressent et le stress il vient les différents stress on en parlait il y a le bruit mais il y a aussi la façon de pouvoir exprimer ce que l'on ressent et on n'ose pas forcément dire et ça ça amène du stress donc ça serait peut-être de façon non violente essayer de l'exprimer à ses voisins ou de l'exprimer de l'évoquer ça peut aider à baisser un peu cette source de stress Merci Charlotte Allez dernière question là aussi ça va toucher à mon avis pas mal de monde la fin du confinement approche et je stresse à l'idée de ressortir est-ce que je peux anticiper cette future source de stress ? Oui en restant dans le moment présent ne pas se projeter déjà au 11 mai parce que personne ne sait exactement comment ça va se passer c'est hyper important la projection elle est quand on la pense positive c'est-à-dire se dire ah là là c'est super je vais sortir même si j'ai un masque on se projette positivement c'est pas grave mais si c'est pas positif c'est de rester dans le moment présent et de se dire chaque jour voilà on a gagné un jour de plus et on est dans une période d'incertitude on va le rester pendant un certain temps et du coup c'est éviter de se projeter négativement c'est de rester d'apprécier déjà toutes ces choses-là on a encore du temps voilà c'est d'essayer parce qu'on n'a pas la vision personne ne sait comment ça va se passer même eux ils ne savent pas encore ils nous donnent des pistes mais on ne sait pas on ne sait pas si tout le monde va sortir si on ne va pas sortir comment ça va se passer donc essayez de ne pas se projeter là-dessus parce qu'on n'a pas de réponse encore non mais c'est normal se dire que c'est normal aussi d'avoir qui d'être bienveillant envers soi c'est normal de ressentir tout ça c'est vraiment de s'aider juste là en étant plus dans le moment présent pour s'accompagner nous-mêmes ok merci Charlotte pour toutes ces informations très très intéressantes et je pense importantes voilà donc on a le replay qui sera disponible donc sur le facebook et sur le site webgaillard.com merci encore Charlotte voilà merci à toi voilà je te souhaite une très très bonne journée rendez-vous dès demain pour un nouvel atelier webgaillard et puis à très bientôt sûrement Charlotte sur webgaillard voilà très bonne journée merci prenez soin de vous et à très bientôt au revoir à très bientôt